Maintenant c'est la séance d'encollage, pour cela j'aurai besoin d'un pistolet à colle déjà chaud, un cutter pour éventuellement enlever les points de colle qui pourraient dépasser, des pinces à large et une bonne paire de ciseaux. Je regarde bien pour que tout soit dans le bon ordre, le bon ordre c'est les cartons avec les trous à l'intérieur. Là maintenant je vais enfoncer la poignée, avant de mettre les autres en flot, et ensuite j'assemble. Maintenant que j'ai assemblé, je vais venir poser la colle à des endroits bien stratégiques, donc là pour la poignée, je vais passer la colle dans un petit espace. Ensuite, je vais venir en mettre dans les coins surtout, puis aux extrémités. à chaque fois je mets une passe à large. Et je continue à chaque fois que je vois quelque chose qui bouge un petit peu, je mets un petit poit de colle. comme là en bas. Hop. j'en avais plein tout à l'heure. là par exemple j'ai un petit jour, alors j'en profite pour mettre un bon pâté de colle. là j'ai un léger problème, c'est que mon carton, bah il est trop fin. voilà. Alors, je vais combler le jour en fait. c'est parti. c'est parti. pour savoir à peu près la quantité de colle à utiliser, c'est environ 2 à 3 bâtons de colle par siège. c'est parti. Après, je fais mon petit tour, hein, partout où ça bouge. là, c'est pas bien assemblé. je remets un petit coup de colle. En fait, ici je mets un bon pâté de colle parce que j'ai le carton qui est un peu affaibli ici. c'était déjà avant que je l'utilise. et là, pour le solidifier, bah je comble. je vais carrément mettre une pince. et pour ainsi, il faut en mettre comme ça. et une deuxième, voilà. voilà, ça bouge, alors hop. et la rigidité. j'ai pas vidé, euh, une tonne de colle dessus. j'ai vraiment mis que au poids stratégique. le manche, j'ai pas mis beaucoup de colle. et pourtant, il tient bien. ensuite, par en dessous, pareil. il tient bien. on doit être là, là là. Donc là en fait j'essaie de mettre de la colle pour qu'elle touche à la fois le morceau et qu'elle puisse rejoindre les deux morceaux ensemble. Une fois que c'est encollé, je vais d'abord poser le papier craft avant de poser l'assise. Et avec les ciseaux, je vais surtout couper les pointes, petites choses qui dépassent, qui vont m'embêter pendant la pose du papier craft. S'il y a des petites choses à retoucher aussi. J'ai des petites choses. J'ai des petites choses.